chers amis je suis heureux de vous retrouver pour cette quatrième rencontre en fraternité paroissiale toujours autour du thème des fins dernières un grand merci à ceux qui déjà nous font des retours sur ce que vous pouvez vivre dans les différents groupes un grand merci à ceux qui nous font des retours sur ces enseignements vidéo pour ma part je retiens deux remarques qui m'ont été faites la première je vais tâcher promis de faire une vidéo plus brève que la précédente et la seconde je vais tout de même vous dire un mot sur le passage d'évangile choisi figurant dans ces livrets dont vous disposez nous voilà donc parti dans cette rencontre pour évoquer le purgatoire un thème hélas trop méconnu un thème sur lequel nous nous faisons beaucoup de fausses idées un thème qui parfois fait peur un thème qui parfois fait sourire un thème qu'il est heureux de travailler ensemble aujourd'hui pour commencer une petite histoire que peut-être vous connaissez une histoire de la bible dans le second livre des macchabées on nous raconte ceci des hommes des juifs ont été retrouvés morts en portant sur eux des amulettes des petites statuettes évoquant des divinités païennes ça y est on tient les coupables on sait pourquoi ces hommes sont morts parce qu'ils se sont voués corps et âme à des dieux étrangers à des faux dieux et justice a été faite le seigneur les a punis ces hommes là sont morts que va-t-on faire en israël nous allons prier nous allons intercéder pour nous allons monter jusqu'au temple de jérusalem pour offrir un sacrifice de réparation que le seigneur leur pardonne ce péché et que le seigneur d'aide les accueillir voilà une histoire que nous retrouvons dans la bible et qui déjà évoque ce que nous chrétiens et en particulier chrétiens occidentaux appelons le purgatoire il y a une vie après la mort c'est une certitude ces hommes là il va leur arriver quelque chose au delà de leur mort leur vie au delà de la mort elle nous est pas totalement hors de portée notre prière ici a du sens pour nos défunts ce que nous faisons ici ce que nous offrons comme sacrifice ici dans ce monde peut avoir un impact un effet des répercussions pour nos défunts qui sont déjà passés de l'autre côté de la mort voilà déjà quelques éléments qui sont tout à fait essentiels si l'on veut comprendre ce que nous appelons le purgatoire une autre histoire une histoire cette fois ci quelques siècles plus tard peut-être trois quatre siècles plus tard c'est tertulien tertulien un penseur un théologien chrétien un thème tertulien qui raconte la passion de sainte perpétue sainte perpétue nous dit il est attristé évidemment par la mort de son frère son frère qui est mort d'un cancer et perpétue fait ce rêve plutôt ce cauchemar elle voit son frère encore couvert des plaies de son cancer elle voit son frère sale elle voit son frère assoiffé en proie à une chaleur accablante elle voit son frère à côté d'une piscine d'une réserve d'eau mais qui lui reste inaccessible il ne peut boire dans cette piscine là et perpétue se dit c'est pas possible je vais prier avec ardeur pour mon frère je vais prier pour que mon frère trouve la consolation pour que mon frère trouve la paix auprès du seigneur et perpétue dit tertulien prie 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 encore et jour et nuit et quelques temps plus tard perpétue cette fois ci ne fait plus un cauchemar mais faire un rêve et retrouve son frère purifié de son mal retrouve son frère propre retrouve son frère en paix ça y est elle en a la certitude sa prière a été entendue et son frère enfin est entré dans la paix de dieu tertulien d'une manière moins imagée et beaucoup plus évangélique j'allais dire cite un passage de l'écriture pour asseoir ce que nous appelons le purgatoire quel est le passage qu'il cite précisément celui que vous trouvez dans vos librais c'est un passage de l'évangile selon saint mathieu mets toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge le juge au garde et qu'on ne te jette en prison amen je te le dis tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sous voilà le verset peut-être le plus traditionnel c'est à dire celui qui est le plus cité par les théologiens et les auteurs sacrés au long des siècles du christianisme pour évoquer ce que nous appelons le purgatoire pourquoi peut-être d'abord pour une raison linguistique puisque le mot prison en grec désigne aussi l'adès c'est à dire le séjour des morts puisque nous dit-il dans ce séjour des morts on n'en sort pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sous il y a donc la possibilité de se racheter il y a donc la possibilité d'une conversion dans l'au-delà de la mort il y a donc la possibilité de sortir de cette adès de sortir de cette prison pour entrer véritablement dans l'éternité de dieu tertullien qui n'est pas devenu saint qui n'a pas été canonisé par l'église parce que plusieurs points de cette doctrine posent objectivement problème à tendance sans doute à voir ce que nous appelons nous le purgatoire comme un énorme camp de concentration dans lequel sont rassemblées toutes les âmes en attendant la résurrection pour tertullien quand il devient un moment tardif de sa vie un peu rigoriste le l'ensemble des défunts sont à l'heure actuelle au purgatoire et nous verrons plus tard ce qu'il adviendra à la résurrection des morts pour d'autres auteurs je pense en particulier à saint cyril d'alexandrie il n'en est pas tout à fait ainsi saint cyril d'alexandrie troisième siècle c'est le temps des persécutions saint cyril d'alexandrie est confronté à une question bien précise c'est que faisons-nous des chrétiens qui ont renié la foi chrétienne par peur des persécutions mais qui pris de remords reviennent tertullien dit pas tertullien pardon saint cyril d'alexandrie dit certains meurent et vont directement au ciel d'autres meurent vont directement en enfer mais il y en a bien pour qui un chemin de purification est nécessaire pour qui un chemin de purification est possible il ne peut pas en être autrement et bien cela entre dans cette phase de purification c'est ce que nous appelons nous le purgatoire on comprend bien qu'il serait évidemment naïf de penser le purgatoire comme comme vous le disiez tout à l'heure un camp de concentration c'est à dire un espace bien délimité dans lequel seraient entreposés tout un tas de gens il est complètement naïf de penser le purgatoire comme durant un certain temps on est dans l'au delà non seulement dans l'au delà de notre vie mais dans l'eau dans l'au delà de notre temps dans l'au delà de notre espace et il est difficile pour nous d'imaginer cela c'est pourtant la réalité en tout cas la réalité de la foi chrétienne lorsque nous évoquons le purgatoire en réalité nous n'évoquons pas ni un espace ni un temps une durée mais nous évoquons plutôt un processus un processus de purification un processus par lequel nous devenons de plus en plus non seulement agréable à dieu mais semblable au christ le purgatoire se pense uniquement à travers la personne du christ à travers la personne de jésus-christ sauveur le purgatoire c'est quoi c'est 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 moi qui au delà de ma mort a posé ce choix oui seigneur je veux vivre en ta présence mais en même temps à bien conscience d'être entaché souillé par le péché de ma vie et alors quel est l'objectif l'objectif n'est pas seulement d'être accueilli par un dieu bienveillant qui dit ça va toi je te donne le droit de t'asseoir à côté de moi l'objectif il est de devenir semblable à dieu ce que les orientaux appellent la divinisation oui c'est ça la sainteté c'est pas seulement avoir droit à un strapentin au paradis il s'agit bien de devenir semblable à dieu de devenir la belle la parfaite et la réelle image du christ et bien ça mes amis c'est ce que nous appelons le purgatoire un processus de purification un processus à travers lequel le seigneur me fait miséricorde le purgatoire appartient définitivement à la bonne nouvelle de l'évangile le purgatoire n'est pas l'antichambre de l'enfer comme trop souvent nous le pensons mais bel et bien l'antichambre du ciel le purgatoire c'est la miséricorde de dieu en acte c'est le seigneur qui nous purifie le seigneur qui ne souffre aucun retard et qui avec empressement même même au delà du dernier moment nous fait avancer et est capable de nous rendre semblables à lui et de nous accueillir auprès de lui bon temps d'échanges à vous et à très bientôt avec joie